Benoît, Équilogue. Maintenant c'est ma vie, je veux vivre ce moment-là, donc ce que je te propose c'est de le voir. 3, 2, 1. Une semaine après notre retour de tournage, me voilà un soir à partir chez ce journaliste. Je me rappelle avoir pris le périphérique, j'étais en journée de montage toute la journée, et j'y pensais pas, et il est 19h, et là sur le périph' je me souviens, me demander dans quoi je m'embarque, qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Là, Benoît, il faut vraiment que tu prennes conscience, tu vas voir ton frère, quoi, tu vas voir ton frère. C'est un truc dingue. Et là je prends conscience, et je me souviens, j'étais sur le périph' en mode automatique entre les voitures, et je me demandais, mais comment je vais l'aborder, comment je vais faire, comment je vais faire. J'arrive donc chez Julien, le journaliste, dans son appartement, voilà, et en face il y a la porte où habite mon frère, et je vais à la porte opposée, là où habite Julien, je sonne, et Julien m'ouvre. Il m'ouvre, on s'installe, on prend un petit verre, deux petits verres, on papote, on papote pas du tout de ça. On boit, je pense qu'on refait un peu le tournage, on refait un peu le bilan, tout ça, et quand même je crois qu'on vide une bouteille. Moi j'avais amené une bouteille de champagne, que je garde pour l'événement, j'ai envie de dire, un peu plus tard, et là voilà, je crois qu'on buvait une bouteille de vin blanc, et on s'est vidé la bouteille, et tout d'un coup il me dit, en coupant la conversation, il me dit, bon là je crois qu'il faut y aller. Et donc on se lève, et là moment solennel, je vois prendre une bouteille de champagne, lui aussi dans son frigo, et nous voilà tous les deux avec notre bouteille de champagne. On ferme la porte, on est à l'étage, et on va sur la porte opposée en face, ding dong, ça sonne. Moi je suis derrière lui, et c'est Pierre qui nous ouvre. Il dit bonjour, j'en ai dit, salut, salut, il me présente, voilà, et là je rentre, alors je le regarde, et je le reconnais tout de suite, je n'avais pas vu grand chose de lui, mais j'avais vu cette photo sur Google, et ce petit extrait vidéo de cette VHS que ma mère m'avait montrée, et il me présente, bonjour, bonjour, et on rentre, il y a sa femme qui est là, et il y a ses enfants qui sont là. Et donc voilà, bienvenue, voilà le réalisateur avec qui j'ai travaillé, ah bonjour, bonjour, Benoît, Benoît, Pierre, enchanté, enchanté. Et je rajoute que j'étais venu à ce moment-là, comme si j'avais besoin de preuves, comme si j'avais besoin de prouver que ce que j'allais lui dire était vrai, était justifié, j'étais venu avec toute cette petite enveloppe, et avec toutes ces photos de mon père que ma mère m'avait données, à la mort de ma grand-mère. toutes ces photos de cette tranche de vie, avant lui, avant nous deux, sa carte de presse de l'époque, des photos de ma mère et lui, voilà, j'étais venu avec cette enveloppe. Je me rappelle, j'avais mis ça dans un petit dossier orange, et j'ai ce dossier orange dans les mains, et je rentre chez lui. Cette enveloppe, c'est tout ce que tu avais de ton père ? Cette enveloppe, c'est tout ce que ma mère m'avait donné. C'est la seule chose, je dirais, physique que j'ai de lui, c'est la seule chose matérielle que j'avais de lui. Donc on s'installe, on est dans le salon, il y a les enfants qui s'agitent un peu plus loin, au loin, et nous on est là, et on a deux bouteilles de champagne, on arrive tous les deux avec notre bouteille de champagne, Julien et moi. Donc c'est, voilà, c'est un peu improbable, et voilà, on ouvre une bouteille de champagne, et puis on commence à papoter. Voilà, alors, c'était bien le tournage, bah oui, c'était bien le tournage, voilà, et toi Benoît, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bah je suis à Zator, j'ai rencontré Julien, sur ce tournage, voilà, et on cherche la porte d'entrée, quoi. Enfin moi, je cherche une porte d'entrée pour pouvoir annoncer tout ça. Mais tu te sens comment ? Je suis dans les starting blocks, c'est-à-dire, je sais qu'à un moment donné, ça va être, je vais devoir prendre la parole, je sais pas comment ça va arriver, mais je veux que ça arrive vite, je veux pas qu'on traîne trop longtemps là-dessus, parce que finalement, ce rendez-vous, c'est forcément un rendez-vous prétexte, j'ai en face de moi quelqu'un que j'observe, et dans ma tête, je me dis, Benoît, t'as ton frère en face de toi. Il y a un sentiment assez dingue de pouvoir, j'ai envie de dire, il y a une espèce de pouvoir, et dans ta tête, tu jubiles quelque part, c'est assez plaisant de te dire que tout d'un coup, tu vas annoncer un truc fou aux gens qui sont là. C'est voilà, un truc très annonciateur, tu es le seul avec Julien, qui sait forcément, mais Julien, bien sûr, est resté extrêmement discret, et n'a rien divulgué, je lui avais demandé, et il l'a respecté, donc c'était à moi d'annoncer ça. C'est quand même assez fou de se retrouver dans un contexte où tout d'un coup, tu vas annoncer à quelqu'un quelque chose qui est à la fois grave, important, mais qui va bouleverser sa vie, qui va bouleverser sa vie. Comme moi, j'ai été bouleversé. C'est une espèce de passage de main, voilà, moi j'ai appris ça, et bien maintenant, tiens, je vais te l'apprendre, voilà. Et donc, j'avais réfléchi sur le périph, sur mon scooter, en y allant à comment j'allais, comment j'allais m'exprimer là-dessus, quoi. Parce que c'est vrai, je ne pouvais pas amener ça comme ça en disant, salut, tu sais quoi, t'es mon frère, incroyable, là ? Non, je m'étais dit, je vais aller comme une rédaction, intro, première partie, deuxième partie, je ne sais pas, c'est venu comme ça, spontanément. Donc, on est en train de papoter, et je crois que c'est Julien qui, à un moment donné, lance un truc du genre, mais en fait, avec Benoît, sur le tournage, on s'est aperçu que vous aviez des points communs, il y avait quelque chose, voilà, alors la pierre un peu interloquée, ah bon, les points communs, et là, tout le monde se tourne vers moi. Et, forcément, c'est à moi de parler là. Et là, là, je prends une grande respiration, alors, je me souviens avoir commencé à lui dire, en fait, Pierre, moi, je ne te connais pas, mais, je te connais quelque part depuis assez longtemps, puisque la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est ma maman qui m'a montré un extrait où tu étais passé à la télévision, sur France 2, le matin, en interview, pour parler de la famine en Corée, et il s'en souvenait très bien. Il me dit, oui, oui, je me souviens très bien de ce truc-là, etc. Donc, voilà, et en fait, il ne comprend pas trop où est-ce que je veux en venir, je pense, parce que, voilà, il y a une espèce de blanc, enfin, dans mon souvenir, il y a un blanc, et en fait, là, je lui dis un point, je lui dis le point essentiel, je lui dis, en fait, ma mère connaissait très bien ton père. Ah là 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 là. Il me dit, mais il y a autre chose. Et je lui dis, oui, il y a autre chose. Et je pense que là, il savait. Je pense qu'il a su, à ce moment-là, qu'il y avait un truc. Je lui dis, oui, il y a autre chose. En fait, ma mère connaissait très bien ton père, mais ton père, c'est le mien. J'annonce comme ça. Et j'ai souvenir d'avoir embrayé très vite, comme si je devais me justifier de ce que je venais de dire. Et donc, je sors ma petite pochette avec cette enveloppe, avec toutes les photos qui sont là, en disant, tu vois, voilà, en fait, c'est une histoire de fou. Ma mère a rencontré ton père avant nous. Ils ont une histoire. Regarde, voilà. Et j'ai des photos pour en témoigner. Donc, j'ai des photos de ma mère, jeune, avec notre père. Et donc, je lui montre tout de suite, comme s'il fallait justifier le fait que ce que je te raconte là, c'est pas des conneries, quoi. Tu peux croire ce que tu veux, mais bon, voilà, c'est là, quoi. Et moi, j'ai aucune trace de lui, quoi. Je le connais pas, voilà. Et t'es là, et maintenant, il va falloir m'en parler. C'est ce que je me dis. Lui, sur le coup, quand je lui dis que son père, c'est le mien, il a pas dit grand-chose. De toute façon, c'est quelqu'un qui, à mon avis aussi professionnellement, est quelqu'un qui intériorise beaucoup, qui doit analyser, qui est dans l'analyse, qui, voilà. Donc, l'émotion est venue après, mais sur le coup, il a tout intériorisé, il a pris la nouvelle, et après, on a creusé. Et là, on a passé toute la soirée à essayer de construire le puzzle, quoi, parce qu'il faut construire le puzzle de toutes nos années. Moi, j'avais un vrai, besoin chronologique de comprendre ma vie, comment chronologiquement, tout ça s'est fait, comment ma mère intervient, comment ce père intervient, comment moi, j'arrive là-dedans, comment tout s'arrête, comment lui arrive. J'avais plein d'infos à lui donner sur la vie d'avant, la vie qu'il n'a pas connue, il n'était pas né, ou moi, je venais d'être né. Et on échange, on échange, on prend de l'info, moi, je prends de l'info, il me montre surtout des photos, des albums photos, on sort les albums, lui sort ses albums photos. Et donc, je découvre la vie d'un père que je n'ai jamais eue. Et voilà, je vois un homme et je vois un homme avec un fils et je me souviens avoir pleuré. je me souviens avoir pleuré parce que parce que voilà, c'est un truc qui est... On se dit, voilà, tout ça, je ne l'ai pas vécu et c'est mon père qui a vécu une autre histoire et ce n'est pas la mienne, mais c'est mon père. Ce qui est fou, c'est que ce secret de famille, comment dire, ce secret de famille avec lequel je l'ai vécu pendant toutes ces années-là, là, je transmettais à Pierre un secret de famille de sa famille puisque lui ne connaissait pas mon existence. Et donc, il apprend ce soir-là que son père avait eu une vie avant avec une autre femme et que j'étais son frère et sa mère ne lui en avait jamais parlé. C'est une époque où tout était cloisonné, il n'y avait pas de passage, il n'y avait rien. Et nous, on a été un peu, j'ai envie de dire, les dommages collatéraux parce qu'on prend tout dans la gueule à un moment donné et il faut faire avec. Alors, c'est vrai qu'au fur et à mesure de nos conversations avec Pierre, on déroule un peu l'historique de tout ça, comment ça s'est passé chronologiquement et tout. Et ce qui est terrible, c'est qu'on s'aperçoit, ne serait-ce qu'avec nos dates de naissance, qu'on n'a même pas six mois de différence, on a six mois de différence. C'est-à-dire que, pour faire simple, ma mère était enceinte deux mois, le jour où je nais, le jour où je suis né, il y avait déjà une femme enceinte de trois mois, pratiquement. Voilà. Après, le fait de lui avoir dit, le fait de repartir le soir chez moi, il y a eu un soulagement énorme, c'était, voilà, mission accomplie. J'ai, encore maintenant, des fois, j'ai vraiment du mal à réaliser que cette histoire, c'est la mienne. J'ai vraiment du mal à réaliser que cette histoire, c'est la mienne. C'est tellement improbable ce qui s'est passé. Tous ces hasards, tous ces hasards de la vie. Je suis quelqu'un d'extrêmement... Je ne suis pas croyant, mais je me dis que là, dans la vie, il n'y a pas de hasard. C'est assez fou, c'est assez fou. Je suis très, très pragmatique, très, très cartésien comme garçon. Et là, il y a des fois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu un truc au-dessus qui a fait que ça nous a... À un moment donné, toutes ces rencontres, elles ne sont pas anodines. Parce que la probabilité quand même que tout ça se soit passé, c'est quand même fou. Et j'en prends conscience tous les jours. Et à chaque fois que j'en parle, et là encore aujourd'hui, je me dis, mais quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Pour moi, c'est mon histoire. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire, si c'est une belle ou une mauvaise histoire. C'est une histoire avec beaucoup de rebonds, avec beaucoup de douleurs. Et au final, oui, avec de la joie aussi d'avoir, de découvrir, de découvrir quelqu'un qui a le même sang que toi dans les veines. Et la vie continue. La vie continue. Depuis, alors, Pierre, on essaie de se voir assez régulièrement. Lui, il a un boulot qui l'accapare beaucoup. Il a une vie de famille. On est très différents, Pierre et moi. Forcément, on n'a pas eu la même, je ne vais pas dire éducation, mais voilà, on se comprend sur plein de choses. Maintenant, le modèle familial, tous les deux, on a un modèle familial, tous les deux, totalement différent. Lui, a trois enfants, il est marié. Moi, je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant. mais ça ne nous empêche pas de nous voir, de discuter de tout, de la vie, de sa vie, de son boulot. Et puis, parfois, comme ça, autour d'un verre ou d'un repas, il me parle de son père, de notre père. Et je lui demande, je lui pose des questions. On se ressasse souvent notre rencontre avec son point de vue. C'est-à-dire que lui, le soir, il nous voit arriver au moment où il ouvre sa porte. Voilà, on se refait le film avec chacun ses points de vue et ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir à le voir, Pierre. On essaye vraiment, avec nos plannings, de se caler nos soirées, des soirées ensemble, tous les deux, qui nous font du bien. Donc, on se voit, on va dîner dehors. Et là, j'ai déménagé dernièrement et il est venu voir mon nouvel appartement et on a fait un petit dîner tous les deux à la maison. Je lui ai fait à manger, on a bu du bon vin et puis il est resté dormir et voilà, c'était drôle de se dire que voilà, j'ai mon frère qui dort à la maison. C'est peut-être con, mais c'était drôle de se dire tiens, il y a mon frère qui dort à la maison. Est-ce que tu es toujours le même homme ? Je pense que cette histoire m'a forcément changé mais je reste fondamentalement le même homme, c'est-à-dire que j'ai une part de moi qui est la même depuis tout petit. C'est moi, c'est mon caractère, c'est mon comportement, ma manière d'être depuis, voilà, de par mon éducation, de par la vie que j'ai eue mais il y a forcément une part de moi qui a changé. Je sais que je, ça c'est assez personnel mais je sais que j'ai vraiment du mal dans mes relations avec les gens à ne pas savoir les choses. Je déteste qu'on me cache les choses. C'est quelque chose que j'ai toujours eu. Je déteste qu'on me cache les choses. Donc c'est vrai que je me suis forgé une carapace par rapport à tout ça qui est assez solide et je fais bon gré mal gré. Ce qui n'empêche pas d'avoir forcément des lacunes terribles et d'avoir des vieilles casseroles sur peut-être, clairement, je m'aperçois et je sais pourquoi mais j'ai toujours un manque de reconnaissance. J'ai besoin d'avoir autour de moi de la reconnaissance. Qu'on me dise que c'est bien. Qu'on me dise que tiens, ce que tu as fait là c'est bien tant professionnellement que dans ma vie privée. Voilà, j'ai besoin de ça. Et voilà, c'est quelque chose que je vis au quotidien et je sais pourquoi. C'est que voilà, c'est que ce père adoptif qui n'était pas là, qui était là mais qui n'était pas forcément là ne m'a jamais pris dans ses bras, ne m'a jamais dit c'est bien mon fils. Jamais, jamais. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui m'a forgé, qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Cette absence du père quoi qu'il arrive, l'absence du père. Ouais, ouais. Et alors, à l'intérieur de cette carapace que tu t'es construite, il y a qui ? Dans cette carapace, il y a qui ? Il y a un homme qui essaie de vivre bon gré, mal gré, qui essaie d'être le plus heureux possible, ce qui n'est pas forcément évident parfois, mais qui essaie de faire, qui est bien entouré, qui a des amis, qui est... Voilà, je... Je n'ai rien à rattraper, je ne rattrape rien, je ne cherche rien de particulier. Voilà, c'est peut-être un peu ce qui m'a coûté dans ma vie personnelle de ne pas avoir fondé une famille. Il y a toujours temps, il y en a toujours temps. Mais qui il y a derrière ? En fait, si je me regarde de l'extérieur, je me dis, waouh, tu as quand même vécu des trucs assez fous. et je suis simplement fier d'avoir... de ne pas avoir ripé, de ne pas avoir pété les plombs. Jamais j'aurais cru pouvoir... Enfin, non pas pouvoir, mais jamais j'aurais cru vivre cette vie-là, quoi. Dans tout ce... Dans tout ce méli-mélo, ce cataclysme familial entre... J'ai perdu un frère, mais j'en ai retrouvé un. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...